Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, t'as juste à cliquer juste en dessous. Et aujourd'hui je suis en compagnie de François Denis ! Ça va ? Comment ça va ? Je suis bel et toi ? Ça fait plaisir ou pas ? Ouais bah ouais, super. Donc les gars, aujourd'hui je vais vous présenter François Denis, c'est une machine de guerre. Bon comme tu connais, quand je te ramène quelqu'un, c'est toujours une machine. Moi tu me rassures. De temps en temps il y a des touristes mais... Non, 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 jamais, jamais. Donc François, bah vas-y présente-toi un peu pour les gens de la chaîne. Ouais ! Et ton parcours, le classique du coup. Alors j'ai 28 ans, c'est bien de commencer par là. Je suis François, investisseur, entrepreneur et je suis le fondateur du site richeatrenteans.com. Yes. Alors j'ai plusieurs arcs, arcs, je vais dire. Arc ? Flèche à mon arc. Ah flèche, oui flèche. Flèche à mon arc. Donc businessman, parce que j'ai commencé très tôt par le business, notamment des startups. Je suis rentier immobilier aujourd'hui et on me connaît aussi surtout pour la crypto-monnaie en ligne. Donc tout ce qui est innovation, blockchain, investissement dans la crypto, les levées de fonds dans les crypto-monnaies également. Ah ouais, quoi ? J'ai une bonne présence là-dessus. D'accord. Mais j'ai jamais voulu me nicher en fait. C'est-à-dire que je reste généraliste. Pour moi, c'est important pour avoir un plan d'action qui soit bien défini en fonction des personnes. Et donc, on peut partir sur telle ou telle thématique de l'enrichissement. Et derrière, en fonction de ce qu'on veut atteindre, il y a toujours une solution. D'accord. Pour faire simple. Et donc du coup, comment tu as commencé à rentrer dans le business ? Dis-moi un petit peu comment tu as commencé tout au début. Alors pour faire simple, c'est vraiment un bouquin qui m'a fait avoir le déclic quand j'avais 18 pieds. Alors je ne me souviens plus du tout comment je suis tombé sur le bouquin. Alors ce n'est pas du tout original, c'est « Père riche, père pauvre ». Ouais, mais il est lourd. Il est lourd, il est lourd. Je suis content de l'avoir lu à 18 ans et pas à 40. C'est clair. Mais du coup, ce livre m'a fait lire d'autres livres. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur des bouquins d'enrichissement assez connus ou plus ou moins connus. Mais j'ai commencé assez tôt au final. Du coup, à 18 ans, je me suis dit comment on peut faire les choses intelligemment et rapidement pour atteindre la fameuse liberté financière et surtout faire ce que tu kiffes en fait. Et donc, je suis parti sur l'immobilier, un peu la bourse aussi pour me sécuriser. Du coup, je suis devenu rentier immobilier parce que je n'ai plus besoin de travailler puisque les loyers rentrants sont bien supérieurs à mon niveau de vie. Ah ben, toi, tu vas trop vite. Attends, mais tu as été rentier en combien de temps ? Tu as fait ça ? Tu as acheté combien d'apparts ? Là, j'en ai huit. J'en ai revendu un, mais actuellement, j'en ai huit. Après, je focus vraiment parce que ça ne veut rien dire. Il y en a qui en ont 20 et qui ont moins de cash flow que moi. C'est sûr. Je me focalise sur vraiment ce qu'on appelle le cash flow, c'est-à-dire vraiment ce qui rentre dans ta poche à la fin. C'est-à-dire qu'un bien, pour moi, je vise au moins 1 000 euros net, net de cash flow dans ma poche. Ah ouais. Donc, ça passe par des colocations, ça passe par… Mais vraiment, pas essayer de faire 25 biens pour avoir la plus grosse, mais clairement, avoir des biens, par contre, super rentables. Donc, ça a pris quelques années. Et après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et tout ça, en fait, en parallèle de mes études. J'ai utilisé le levier, en fait, de la sécurité des études, des parents qui sont derrière. Je suis vraiment parti de zéro. Bien joué. Mais en montant les choses en parallèle et de façon intelligente. Et à ce moment-là, quand tu as été rentier, comment te génèrent tes doyers ? Là, on doit être… Je dis « bon », parce qu'on vient d'investir avec ma chérie, on doit être à 5 000, entre 4 500 et 5 000 euros. Ah, félicitations, mec. Ouais. C'est pas mal. Ah ouais, je pense qu'il y a peut-être quoi être confortable. Ouais, mais c'est surtout pour ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai voulu, à côté, à la fois prendre plus de risques sur ce que je voulais faire. Ouais. Et faire ce que je voulais faire, vraiment, kiffer. D'accord, ok. Et donc, oui. Après, pour répondre à ta question, je suis parti sur du vrai entrepreneuriat, c'est-à-dire on lançait des business et j'ai commencé par des startups. Ok. Voilà. Donc, du vrai business physique. Ah, direct. Mais tout ça s'est devenu… En général, startup direct comme ça, comment ça s'est devenu ? Alors, à l'école où j'étais, ce qui est une école d'ingé, mais il y avait un peu des cours d'entrepreneuriat, en fait. Et il y avait un moment donné, il y avait un projet sur lequel on devait travailler. Et nous, on a été super loin, du coup. On l'a lancé vraiment. On a fait des concours nationaux. On a fait des concours européens pour pouvoir lancer le truc. Voilà. Donc, ça, c'est une école qui est à Paris. On l'a lancé et c'était en 2013-2014. Et là, pour la première fois, ça a été commercialisé en automne 2018. Ah ouais. Donc, toi, ça met du temps. Ça met cinq ans. Ça, c'est la startup. Ah ouais, quand même. Et en parallèle, je suis allé aux États-Unis en 2015-2016. Ouais. Et là aussi, j'ai monté une startup thématique complètement différente. La première, c'était l'impression 3D. D'accord. Et la deuxième, c'était dans les énergies renouvelables. En gros, on voulait mettre tout ce qui est énergie photovoltaïque à New York. Parce que j'ai fini mes études là-bas. Ah, ok. Et donc, elle est toujours d'actualité. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus dans cette entreprise, mais je chapeaute. Donc, j'ai toujours des parts, en fait. Tu as gardé des parts. J'ai gardé des parts. Je ne travaille plus dedans. Mais c'était ma deuxième expérience. Je voulais avoir aussi une expérience aux États-Unis. Parce que ce n'est pas du tout le même état d'esprit en France. Ouais. Donc, c'était cool. Il n'y a pas à voir les commentaires qu'on aura. C'était cool. Et donc, voilà. Ça, c'était ma deuxième expérience entrepreneuriale. Et après, j'ai switché sur des business 100% en ligne. Des business web qui sont beaucoup plus calables. Le bénéfice est beaucoup plus important. Et en fait, tu peux beaucoup plus te libérer. Et surtout, le profit est direct. C'est-à-dire qu'une startup, il faut se dire que pendant des années, on va galérer. On ne va pas faire un seul pécule. C'est-à-dire qu'on va lancer le truc. Et peut-être, peut-être dans cinq ans, on va pouvoir gagner un max d'argent. D'accord. Et comment tu fais pour lancer une startup si tu n'as pas de fonds, tu n'as rien ? Comment ça se passe en fait ? Alors, c'est le principe. C'est-à-dire que tu n'as pas de pognon quand tu commences. Soit tu commences avec ce qu'on peut appeler le love money. C'est-à-dire que tu as de l'argent qui peut venir de la famille. Toi, tu en as un peu de côté. Tu as tous les personnes au sein de l'entreprise qui peuvent mettre un petit peu. Après, il va falloir vite passer en fait par les levées de fonds. Ce n'est pas de l'entrée en bourse. Ce n'est pas des grosses entreprises, ce sont des startups. Mais ça t'apprend à pitcher ta startup, à pitcher ce que tu fais, de passer devant des investisseurs. Et derrière, oui, on peut te donner de l'argent. D'accord. Alors après, si je peux conseiller quelqu'un là-dessus, de ne pas forcément au début de vouloir embaucher des gens, des salariés. Parce que pour embaucher, il faut de l'argent. Par contre, on peut être intelligent et au lieu de donner de l'argent, on donne un tout petit bout de l'entreprise. C'est-à-dire que non seulement on ne sort pas de l'argent, mais par contre, ça engage la personne à vraiment taffer pour faire croître l'entreprise et pas taffer pour le salaire. Parce que si ça se trouve, il n'en a rien à faire. Il veut être là juste à court terme pour avoir son salaire. Alors quand tu lui donnes un bout de l'entreprise, tu ne sors pas de l'argent de ta poche. Et derrière, le mec est super engagé. C'est un peu ce qu'avait fait Facebook. À la fin, il y avait des personnes qui avaient 0,001% de Facebook, mais je préfère avoir 0,001% de Facebook qu'avoir le SMIC pendant trois ans. Oui, c'est clair. Donc, c'est le principe. D'accord, ok. Et du coup, comment tu en es arrivé à… Parce que là, tu as fait business en ligne. Comment tu en es arrivé aux crypto-monnaies ? Alors, en fait, tout est lié en fait. C'est parce que quand je suis allé aux États-Unis, on était dans ce qu'on voit dans les films, les grands open spaces énormes ici. Au milieu, tu as des canapés, tu as un piano, tu as un baby-foot. C'était ça. Et en fait, tu avais genre 25 entreprises. D'accord. C'était vraiment un open space énorme, super moderne. Et ils étaient tous dans l'innovation. C'était des ingénieurs. Bon, il y avait des marketeurs, évidemment, mais c'était pas mal dans l'innovation. Et au bout d'un moment, je vois plusieurs fois le même mot passé que je ne connais pas, le mot blockchain. Ok. Alors, c'était… Je crois que l'entreprise, elle s'appelait SolidX. Et je voyais chercher développeurs en blockchain, machin, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vais voir les mecs au bout de, je ne sais pas, au bout de six mois, juste par curiosité. Mais c'est quoi la blockchain, en fait ? Et là, ils commencent à m'expliquer Bitcoin, cryptocurrencies sur la blockchain. Et c'était en 2014, 2014-2015. Je fais plusieurs mois de recherche, donc ça m'a passionné direct. Ça, c'est le côté innovation, le côté technologie. Évidemment, j'ai investi. J'ai investi de suite. Je peux te dire que du coup, à l'époque, pour n'importe quelle personne qui investissait à l'époque-là, on a tous fait des gros profits. C'est-à-dire que l'Ethereum à 2 dollars, après, il a été à 1 400 dollars, on s'est gavé. Tu avais même pris de l'Ethereum, peut-être ? L'Ethereum à 2 dollars, oui. Ah, il était chaud. Mais oui, après, en tant que tel, ce n'était pas énorme à l'époque. Je n'ai pas mis tous mes vêtements, ma maison. Mais clairement, oui, on a acheté plus ou moins tous pareil, ceux qui venaient de découvrir les crypto-monnaies à cette époque aux États-Unis. Ce n'était pas très hype et pas du tout buzz comme en 2017. Mais clairement, oui, on s'est fait pas mal d'argent du coup. J'avoue. On s'est fait pas mal. Mais sans parler d'argent, c'est là vraiment que je me suis passionné par la blockchain. C'est à la fois le côté financier, ça, c'est mon côté investisseur, et le côté tech, ça, c'est mon côté ingénieur. D'accord. Et les deux ensemble, c'est ce qui a fait que ça, j'étais passionné par ça. Et depuis 2014, j'investis, je vais chercher les nouvelles pépites qui sortent sur les marchés crypto. Je forme les gens sur la blockchain. Je donne à la fois des cours vraiment pour les novices et je vais aussi, j'interviens des fois au crédit agricole, par exemple, pour expliquer comment la blockchain peut être appliquée à la finance. Ah ouais, carrément. Tu seras pour le crédit agricole ? Je ne travaille pas, mais je donne des conférences à Montpellier notamment. D'accord. Et de toute façon, je mettrai un lien pour tous les gens qui sont intéressés. Là, par exemple, je vais faire un TEDxTalk, donc les conférences TED, et ça sera sur la blockchain appliquée, en fait, à la vie de tous les jours et comment on va tous être impactés par la blockchain. Ah carrément. pas que forcément le côté financier, mais pourquoi on va tous être impactés comme on a été impactés par Internet. Conférencier TED, quoi. Ouais, ça claque. C'est normal. Ça claque. Ça fait plaisir. Et j'avais deux questions. Dis-moi. Tu as fait quoi avec les investissements que tu avais fait à l'époque, Bitcoin et Ethereum ? Tu les as laissées ou tu t'as retiré ? Je les ai toujours. J'ai fait une grosse erreur sur l'Ethereum quand il est passé à 80 dollars. Ouais. J'en ai revendu la moitié. J'étais refait. C'est passé de 2 dollars à 80. Je suis, wow. Après, j'ai vu passer de 80 à 500 à 1000 à 1400. Bon, en tant que tel, ça va, mais parce que j'en ai revendu que la moitié, donc j'en ai toujours. Mais quasiment, en fait, 95% de mon portefeuille, je ne l'ai pas touché. Jusqu'à aujourd'hui ? Ouais, je fais un peu de trading, du swing trading, parce qu'il y a des tendances, ça, c'est des mathématiques. D'accord. C'est comme le chartisme. Mais 95%, je n'y ai pas touché depuis plusieurs années. Ok. Ouais, j'attends encore que ça… J'en ai pas besoin, en fait, c'est ça. J'ai l'avantage de ne pas avoir besoin de cash out, comme on dit, de sortir en euros. Ah ouais, donc du coup, t'es bien là. On peut dire ça. En fait, mon objectif, c'est d'atteindre le portefeuille à 7 chiffres. D'accord. À ce moment-là, je me repose la question de qu'est-ce que je fais avec. D'accord. Mais pas avant, 6 chiffres ? Pas avant, pas avant. Là, il est à 6 chiffres. Ouais. Il est à 6 chiffres. D'accord. Donc 6 chiffres, ça veut dire, les gars, qu'on est au moins à 100 000. C'est ça. Je te dirais pas à l'heure avec ça. Je te dis pas exactement, mais ouais, c'est ça. C'est un portefeuille. Ok. Et bon, fameuse question, parce que là, il y a eu le buzz en 2017. On a vu tout le monde acheter qui s'est cassé la gueule dramatiquement en 2018. Ça vaut, c'est descendu comme je sais pas quoi. Est-ce que ça vaut encore le coup d'investisseurs en bitcoin ? Est-ce que ça va mourir le bitcoin ? Est-ce que c'est mort ? Non. Alors déjà, première chose, les gens regardent ce qu'on appelle le all-time high, c'est-à-dire qu'ils regardent tout le temps que le maximum. Ouais. Par contre, ceux qui regardent vraiment les tendances, ils regardent le minimum. Et si tu regardes le minimum du bitcoin depuis sa création, il fait qu'augmenter. Ok. C'est-à-dire que même le minimum en fait de 2018 est supérieur au minimum de 2017. Et pourtant, en 2017, c'est là que ça va être super monté. Donc première chose, ça veut dire que c'est une vraie tendance haussière. Si on coupe vraiment tout ce qui est bulles, tout ce qui est super fluctuation, on regarde vraiment que ça. Il y a une tendance technologique et financière. Financière, comme je l'ai dit, c'est toujours une tendance haussière parce qu'on pourrait très bien repartir sur quelque chose qui se casse la gueule vraiment. Ce n'est pas le cas. Après, le niveau de technologie, je suis super serein parce qu'il n'y a que à regarder ce qui se fait depuis que ça a crashé. Il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se mettre en place sur tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie. Les gens ne le regardent pas ça. C'est des choses en sous-marin en fait qui se passent. quand tu vois que Facebook prend des dizaines d'employés de développeurs blockchain, ce n'est pas pour une raison. s'il y a marques qui s'y met, c'est que là, il y a un truc. Starbucks, j'en passe, il y a des meilleurs. Même au niveau des états-nations et au niveau des gouvernements, il y a des choses qui se passent. Donc, non, ça ne se casse pas la gueule. OK. Non. Et du coup, j'avais entendu dire que comme s'il y a des... Alors, tu vas me corriger si je me trompe, mais comme s'il y a maintenant des gros investisseurs qui peuvent... Exactement. Et du coup, ça ne casse pas le marché ou un truc comme ça ? Ah non, c'est l'inverse. Ce que tu es en train de dire, on va essayer de le faire simplement. C'est ce qu'on appelle les fonds institutionnels qui peuvent se placer uniquement si l'actif financier est backé derrière par l'AMF ou la SEC. Donc, l'AMF, c'est les marchés financiers en France et la SEC, c'est l'équivalent de l'AMF aux Etats-Unis. D'accord. Et donc, tant qu'il n'y a pas l'actif qui est backé par l'AMF ou la SEC, les investisseurs institutionnels ne peuvent pas se mettre dessus. D'accord. Parce que c'est soi-disant du bullshit. Et en France, ça a été annoncé par la loi Pacte, article 26, en octobre, ça a dit que la France allait mettre ça en place à partir de mars 2019. Donc, ça veut dire que maintenant en France, à partir de mars 2019, on peut, les investisseurs institutionnels, se placer dessus. Ça veut dire que tu as genre des milliards de dollars qui vont arriver sur le marché des cryptos. T'en conclues, ce que tu veux. Mais après, un éclatement de bulles et des news comme ça, moi, je me place maintenant. Ouais. Et là, ils sont déjà, donc là, ils ne sont pas encore arrivés là. Ils ne sont pas, c'est super lent. En plus, c'est la France, c'est un gros pays. Ce n'est pas aussi facile. Il y a des petits pays qui arrivent à le faire facilement parce que c'est des petits pays. En gros, 2019, c'est l'année de la régularisation des cryptos qui fait que ça va donner un impulsion. Et après, c'est la bérésine. En 2020, 2021, ça va exploser. Non, mais attends, logiquement, dans ma tête, je me dis, si jamais les gars, ils viennent, ils mettent des milliards. En fait, ils sont en train de se placer actuellement. Sauf que tu ne le vois pas, ils manipulent un peu le marché pour ne pas que ça se voit parce qu'imagine, ils mettent 10 milliards d'un coup, ça va se voir. Mais ils font en sorte que ça ne se voit pas. D'accord, ok. Donc, il faut se placer maintenant. Moi, je fais comme les gros, personnellement. Est-ce que tu fais comme Tata Janine ou comme les gros ? Je fais comme les gros. Oui, parce que beaucoup font comme Tata Janine. Exactement. Comme en 2017, ils perdent toi. Voilà, ils n'étaient pas qu'en 2017, ils sortiraient du marché. Ok, donc bon, alors maintenant, les gars, ils ont vu la vidéo, ils disent « Ok, je suis chaud là ! » Du coup, là, tu avoues, je vais sortir rapidement ce qui est là parce que pour ne pas que… Oui, mais c'est ça, il y a des opportunités. Donc, du coup, le gars, il est débutant, il se dit « Ok, je suis chaud, je veux investir, comment je fais ? » Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça ? J'ai des conseils. Déjà, il faut voir en fonction du profil de la personne, de ce qu'elle peut investir, de ses objectifs. Pareil, on ne va pas se dire de suite « On peut faire un x100 directement ». C'est possible, c'est déjà arrivé, ça arrivera de nouveau, mais il faut bien prendre en compte plusieurs choses, l'analyse des projets, il faut le faire vraiment comme un investisseur, un business angel. Ok. C'est le conseil que je donne tout le temps, on investit sur le marché des cryptos comme on investit quand on est un business angel. Ok. On analyse la team qui sont les mecs derrière, toi, les projets. Oui. Quel est leur projet, quel est leur roadmap, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les 3-4 années à venir. Tu parles de la monnaie là ? Oui, enfin de chaque token, de chaque crypto-monnaie. Ok. En fait, ça, il faut se le dire, c'est que les crypto-monnaies, ce n'est pas des monnaies. D'accord. Et derrière, il y a des gens qui travaillent. Il y a des ingénieurs, il y a des marketeurs, il y a des commerciaux. C'est une vraie entreprise, chaque crypto. Donc, si tu prends une crypto au hasard, tu dis, je prends le top 10 et j'ai investi dessus, tu ne regardes pas qu'il y a derrière. Tu as une chance sur deux de prendre une arnaque et une chance sur deux d'avoir un projet qui ne tient pas la route. D'accord. Donc, et même si tu regardes le top 10 d'il y a 5 ans, il doit rester deux cryptos sur le top 10. Enfin bref, tu n'investis pas juste comme ça. Il faut vraiment analyser en fait ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est mon job. Je passe quasiment la plupart de mon temps à lire ce qu'on appelle des white papers. Les white papers, c'est les fameux papiers blancs qu'on met sur le site officiel du truc. C'est un peu le dossier où tu as tout dedans. Des fois, ça va un peu long au niveau de la technique. Il y a des formules mathématiques. Mais c'est un peu mon job aujourd'hui. D'accord. Donc, je le fais pour moi et je le partage maintenant à ma communauté. C'est-à-dire que si tu es dans mon groupe privé, je te donne l'information, tu n'as plus qu'à faire copier-coller, on ne sait que c'est quoi. Ok. Donc, toi en fait, tu es un chercheur de pépites. Exactement. Exactement. En fait, je le fais déjà pour moi. Ah oui. Donc, non seulement je fais de l'argent sur ce que j'ai investi et après, en partageant mon savoir à cette valeur massive puisque ça vaut beaucoup d'argent, c'est un autre business aussi pour moi. Surtout si tu fais x100. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien juste en dessous. Avec plaisir. C'est dans ton groupe privé. Écoute, franchement, merci d'avoir partagé tout ça surtout au niveau des crypto-monnaies. Tu as de la petite opportunité là. Mais ouais. Ben voilà, c'est tout. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, encore une fois, essayer de surfer sur la bonne vague. Suivez les bonnes personnes. Faites toujours votre propre recherche parce que pareil, ce n'est pas parce qu'il y a un clampin sur YouTube qui vous dit un truc mais moi le premier, faites votre propre recherche. C'est super important quel que soit le marché et réfléchissez bien par rapport à ce que vous voulez encore une fois. Du coup, ça me rappelle la phrase de Warren qui disait en fait, quand tout le monde a peur, ben moi j'achète. Voilà. Quand tout le monde est content. Big greedy comme il disait. Ouais, voilà. Il faut être à l'inverse psychologique de la tendance globale. Et pourtant, c'est pas fait. C'est facile. Ouais, c'est compte nature. Quand tout le monde achète, il dit, quand tout le monde a acheté, il faut gâcher. Le marché qui personne achète quasiment, enfin le particulier n'achète plus. Pourtant, il va racheter quand ça va refaire la prochaine bulle. Ils vont racheter. Ça sera encore plus impressionnant mais ils vont racheter. Ouais, donc toi, c'est la psychologie de marché. Toi, pour toi, 2020-2021, ça va péter encore plus que 2017. Ah oui, clairement. Clairement. Alors, si tu regardes vraiment que les mathématiques, oui, j'aime les mathématiques. En fait, ça suit un logarithme quasiment parfait. Le logarithme, c'est l'inverse de l'exponentiel. L'exponentiel, ça fait ça. Le logarithme, ça fait ça. Et ça suit depuis la création du Bitcoin. Alors, ça va un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous mais clairement, ça suit le logarithme. Et le logarithme, il nous dit quoi ? Il peut prévoir que le Bitcoin va atteindre 100 000 dollars à peu près à la période de 2021. En été 2021. ça peut sortir légèrement de l'algorithme. Ça peut être avant, ça peut être après. Mais ça suit le truc parfaitement. C'est juste affolant. Bon, il va falloir que je me place. Donc, quand tu sais tout ça, c'est pour ça que je te dis. Tu fais tes recherches, tu t'informes. Tu n'écoutes pas les médias parce que les médias, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est comme les banques. C'est un conflit d'intérêt, on appelle ça. Ils ont tout intérêt au contraire pour ne pas que vous vous enrichissiez. Clairement. Mais oui, faites vos recherches, suivez les bonnes personnes et quand vous savez ça, vous êtes super serein en fait. Et même, une fois que tu as investi, tu n'as plus envie de ressortir du marché parce que tu sais ça. Donc, même si ça se casse un peu la gueule, tu continues. Tu n'as pas le stress. Tu n'as pas été vraiment serein. Ok. Ok. Donc, tu penses ça pour le Bitcoin, le Ethereum aussi ? Oui, le marché global. La plupart des cryptos suivent la tendance du Bitcoin. Ça a tendance à la part du Bitcoin proportionnellement par rapport aux cryptos tend à diminuer parce que le Bitcoin, c'est comme le roi des cryptos. Mais clairement, ça suit la tendance. Donc, si le Bitcoin explose, le marché des cryptos globalement explose. il va tirer tout au monde. Clairement. Ok. Tu sais tout. Ce que tu vas faire après ça. Voilà. Ok. Merci. Ça a fait vraiment plaisir. Oui, plaisir encore une fois. Et faites de l'immobilier si vraiment vous avez peur d'investir sur les cryptos. Ouais, voilà. C'est ça. C'est ça. Je pense en fonction du profil aussi. Alors, juste rajouter un dernier truc. C'est plus pour faire ma pub. Mais j'ai sorti un bouquin qui parle des deux en fait. Ok. Voilà. C'est Imo Bitcoin et ça explique comment… Alors, j'utilise le marché de l'immobilier pour dire comment il va être impacté par la blockchain et par les cryptos. Ça reste un exemple parce que ça va être impacté par tous les marchés. D'accord. Mais en fait, j'ai pris mes deux expertises là où les personnes me connaissent le plus. Il y a l'immobilier et les cryptos et j'en ai fait un bouquin. Ok. Super, mec. Voilà. Oui, je savais en plus. Tu as bien fait d'en parler parce que j'avais oublié. Je mettrais le lien aussi de ton livre. Je suis plutôt ferme au bouquin. Donc, tu vois, j'en parle. C'est clair. Non, mais c'est bien. Moi aussi, il faut que j'écrive un bouquin. Alors, pour quand ? Vas-y, dis une date. Dis-le, dis-le, dis-le. Non, non, tranquille. Peut-être 2020. Vas-y. Il y a le peut-être. Ça, c'est pas bon. Il y a un peut-être. Non, mais tranquille. Bon, ok, c'est bon, c'est tout. N'hésite pas si tu as des conseils. Non, mais voilà, je pense que là, c'est tout. On a fait le tour. Franchement, merci pour toutes les pépites que tu as donné dans cette vidéo. Du coup, moi, je vais me pencher sur cette histoire de Bitcoin. Oui. Sérieusement. Toi aussi, si jamais tu veux. Et surtout, tu peux te former si jamais tu veux faire. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un j'aime. Mets-moi un joli commentaire en dessous. Surtout, si jamais tu as une expertise, tu as toujours mon lien pour accéder à ma conférence en ligne pour gagner 10 000 euros par mois. Le plus rapidement possible. Et d'ici là, les gars, on reste déterminés. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada